... Shavua Tov, Yann, Shavua Tov à tout le monde. Avec les deux HM, nous allons éplucher, défricher, s'enrichir de quelques enseignements sur le texte de la Péricope de Noach. Nous avons déjà diffusé plusieurs chéorimes dessus, mais en bêta midrash belohi douch. Il n'existe pas une étude sans innovation. Je voudrais avec les deux HM me concentrer sur le texte lui-même de la paracha de Noach. D'abord le sens simple, littéral, qu'on dit toujours superflu, mais il y a du flux super. Il y a un autre Noach, Noach Ich Sadik Tamim Ayabedurota. Voici la progéniture de Noach. Noach Ich Sadik Tamim. Noach était un homme juste, un homme d'éthique, de moralité. Tamim. Il était Tamim, ça veut dire il est né circoncis. Chaque fois qu'apparaîtra dans la Bible le mot Tam, il concerne le Brit Kodesh. La Mille. Il est de cette personnalité qui s'en est circoncis. Vous avez Adam Harichol, Noach, Abel, Hanok, Yaakov. Yaakov, il est marqué Yaakov Ich Tam, Yochevo Ali. Yaakov est un homme intègre. Ça veut dire quoi ? Tam, ça veut dire Mila. Il était parfait, complet. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de pratiquer le Brit Mila. Toutes ses personnalités sont des Tzadikim. Tzadikim, Tzimimim, pas naïve, dans le sens complet, parfait. C'est un grand privilège. Il y a plusieurs personnes qui naissent aujourd'hui dans des familles, des enfants qui naissent circoncis. Mais ça n'est pas le même niveau de ces sept personnages. Aujourd'hui, s'il naît circoncis, il doit faire très attention à ne pas abîmer. C'est la raison pour laquelle le Satan, le Nahash, d'après le Zohar, il a tout fait pour les étouffer. Il a employé des stratagèmes des Russes, des Itzadraot, Hassadrisharim, pour abîmer l'organe de procréation d'Adam Arishan. Celui de Noah. Comme on va le voir dans la paracha après. Celui de Yaakov, Avinu, qui est né surconcis. Comme bien le Esav, comme bien la puissance de Esav, c'est-à-dire le Sar de Esav, qui est sa mère même à l'Eflameb. Comme bien il a essayé d'abîmer Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est resté intac. Yaakov Avinu s'est marié à l'âge de 84 années, sans avoir eu pollution nocturne. Je veux dire qu'il était un grand sadique. Et pour ne pas avoir pollution nocturne, il faut, ici, avoir une mahchaba, deux mahchaba. Neshama, des neshama, de shamehod. Et il y en a. Et Yaakov Avinu, à la fin, quand il est revenu de chez Lavanne, il a failli là-bas aussi plonger. Parce que Lavanne a essayé de le le brouiller, a essayé de le fléchir, en lui donnant Léa au lieu de Rahel. Sa pensée était avec Rahel et son corps était avec Léa. Ce qui a d'ailleurs créé un grand problème chez Réouven, le premier enfant de Léa. Parce que lui aussi, il a pratiqué des mœurs qui sont interdites. Après, il a fait Téchouva. Et pourquoi ? Dans le domaine de la sexualité. Parce que c'est ça. Lavanne a failli réussir de déraciner l'Akdusha de Yaakov Avinu. Le bruit de Kodesh. Mais Réouven restera à l'écart des récits israels. Il ne rentrera pas en des récits israels puisqu'il demandera du fait qu'il a beaucoup de bétail, comme on le trouvera dans le parache d'Aminu Bar, il lui demande à Moshé Rabbeinu nous voulons rester ici, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas rentrer en des récits israels parce qu'il n'y a pas de place pour nous. Tellement, ils étaient riches en troupes. Mais pourquoi ils restent en fait en dehors des récits israels ? Parce que la conception de Réouven était en dehors de la Kédusha. Yarkov n'était pas dans son corps et dans sa pensée avec la femme qu'il a voulu. Donc, s'il avait ça, il aurait amené Mashiach. Et qui ? Il aurait amené Yosef, Sadiq. Yosef. Parce que sa tête était dans Yosef. Ce qui va provoquer que dans sa possée de Yarkov qui voulait Yosef, Yosef aura des problèmes. dans le domaine sexuel avec la femme de Boutiba. Mais il résistera. Parce que Yarkov Aveno était innocent. Et en fait, Yarkov Aveno, d'après le grand Benichah rendu à Rizal, sa pensée, en fait, elle était très, 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 très haute. Il a pensé ni à Rahel ni à Léa. Il a pensé à Rahel dans la Cheikhina. C'est la raison pour laquelle Yosef, le fils de Rahel, il va être sauvé un jour. Parce que sinon, il l'aurait avalé. Comme l'avait dit Yarkov Hayavah Akhalatou, une bête féroce l'a consommée, consommée. De qui s'agit-il de cette bête féroce ? Ce n'est pas l'animal. C'est la bête féroce de la femme de Potiphar. Que d'après K'tav Achère, c'est un recueil manuscrit d'un grand, grand, grand maître du, on va dire, 15e siècle. Elle s'appelait Zéléra, la femme de Potiphar. Pour ça, Potipera, Potip, ça veut dire influence, Pera, avec la bouche mauvaise. Elle a essayé d'influencer, d'influencer, d'influencer pour qu'il commette la faute avec lui. Avec elle, il a réussi à ne pas toucher cette femme-là. Mais qui lui a provoqué ça ? Sa beauté. Et sa beauté, elle vient de Yaakov et de Rahel. Ce n'est pas une beauté physique normale, c'est une beauté métaphysique de la Shekhina. Cette beauté métaphysique dans la Tif Eret, dans la Kabbalah, dans le monde de l'Apsidoute, le monde des émanations, s'appelle Tif Eret. Tif Eret, c'est-à-dire le corps. C'est le Hazé. C'est ici, cette partie. Partie de l'homme, partie de la femme qui est très très belle. Cette partie. Et c'est ça, que Yaakov Avinu avait. Et c'est pour ça qu'il s'est attaché à Rahel parce que cette partie de Rahel est extraordinaire. Dans le sens où Yosef est né, il est né assujetti à la beauté, à la Tif Eret, la Torah va prononcer les mêmes termes de beauté, d'esthétique, plutôt d'éthique, de Rahel. La première fois où apparaît la beauté d'une femme, c'est de celle de Sarah, oui, certes, mais celle de Rivka et celle de Rahel. Sarah, Rivka, Rahel. Et les trois ont été, sont tombées enceintes, si l'on peut dire, par la promesse de Dieu à Rosh Hashanah. Les trois. Parce que le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, c'est la beauté de l'année, c'est la création de l'homme. Vous imaginez que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé en beauté et en direct, sans passer par papa, maman. c'est l'œuvre première de Dieu. L'œuvre première de Dieu, Dieu, l'élémission de la beauté. Le Hode et l'Ada. Il donne naissance à l'homme, parmi les hommes qui vont venir dans l'histoire, trois femmes magnifiquement belles. Sarah, Rivka et Rahel. Magnifiquement belles. C'est la raison pour laquelle Youssef sera aussi beau et à la suite de ce texte que la Torah emploie, la femme de son patron lève les yeux El-Yosef, El-Yosef. Est-ce la beauté qui est au-dessus de Youssef ? Pas les Youssef, El-Yosef. La Torah a ajouté ici deux lèvres. El-Yosef, ça veut dire ce qui est au-dessus de Youssef. Qu'est-ce qui est au-dessus de Youssef ? C'est la qualité de la tif de son père et de sa mère. Elle est en la beauté lumière. Pas la beauté physique mais métaphysique. Voilà donc un petit schéma. Qu'est-ce que c'est que Tamim ? Lorsqu'on parle ici de la première fois de Tamim, c'est de Noach. Noach était un homme calme. Comme il est marqué dans la paracha précédente à la fin de Bereshit, après que l'Éternel ait eu de la peine, si l'on peut dire ainsi, qu'il a regretté d'avoir créé l'homme, il a marqué Ben-Oach Mat-Sahen Bérené Adonai. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Trouver grâce, c'est le le top du monde. Quelqu'un qui trouve grâce aux yeux de Hachem, il a gagné son pari dans ce monde. Remarquez que Moshé Rabbeinu dans la Bible va chercher à demander à Hachem S'il te plaît Hachem, que je trouve grâce à tes yeux. Et puisque Mat-Sahen Bérené Dieu lui dit oui, tu trouveras grâce à mes yeux. Lorsqu'il lui a dit Hachem, oui, tu as trouvé grâce à mes yeux, qu'est-ce qu'il lui a dit Moshé Rabbeinu ? C'est que j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors dis-moi quels sont tes chemins, tes pensées, tes actions dans ce monde. Tu peux m'expliquer pourquoi tu agis ainsi ? Je veux comprendre. L'Éternel lui dit tu ne pourras pas me comprendre. Tu verras ma nuque mais jamais ma face. Autrement dit, disent les kabbalistes que Moshé Rabbeinu essaie de comprendre la face directe quand il arrive quelque chose dans le monde. Pourquoi ? Et pourquoi il lui arrive ça ? Et qui il est lui ? Pourquoi il est né circoncis ? Et pourquoi le législateur du peuple israélien c'est lui ? Il faut comprendre. Il veut comprendre tout. Pourquoi le tzadik ? Il y a des tzadik bons et qui n'ont que des malheurs. Pourquoi il y a des tzadik bons qui n'ont aucun malheur ? C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes mais tout est effacé. Tout est récusé par la simha par vos attachés. Et il y a des tzadikins qui souffrent. Ils sentent la douleur mais ils traversent le pont qui est étroit avec la simha. Vous voyez ? Pourquoi il y a des rishahim dans ce monde qui jouissent pleinement de ce monde ? Et pourquoi il y a des rishahim qui souffrent ? Alors le rachat c'est quoi ? C'est un statut qui amène le mal et il doit souffrir. Pourquoi ? Il y a deux sortes. Le tzadik c'est injuste. Pourquoi alors ? C'est injuste en un mot qu'il reçoive un châtiment. Il veut comprendre. Il y a tout un traité tamudique dans le traité Bérachot qui parle de ça. M. Rabbein il veut comprendre. Eh bien Akalbukhu lui a dit je t'accorde ça aussi. Et il a réussi à pénétrer tous les mystères de Dieu par la prophétie par la Kedusha et le mystère des hommes. C'est pour ça M. Rabbein n'a pas été affecté par le virus de ce monde. Tovavu le monde de l'action. Le monde où tout se détériore tout se décompose se désagrège. M. Rabbein il est resté à 120 ans intact comme la Torah nous témoigne. Sa vue était lucide son visage était rayonnant comme s'il venait de naître. Et pourquoi ? Parce que son corps est devenu Néjama. Pas seulement son âme qui était Néjama mais son âme elle a percé elle a éclairé elle a affiné même son corps. Autrement dit que son corps n'a pas reçu une influence extra étrangère de l'extérieur. Les virus du avirra de la perversion de tout ce qu'il y avait dans ce monde. C'est éloigné. Voilà pourquoi il y aura une grande différence entre Avraham et Noah. La différence est la très simple. C'est que Noah lui il s'est protégé lui mais de l'influence extérieure il a eu besoin d'un cadre beaucoup pour le protéger. comme il est marqué avec Hachem seulement avec l'aide de Hachem se promener Noah. Autrement dit que si Noah n'avait pas Hachem même s'il était tzadik il serait influencé par la génération qui était entièrement pourrie et détériorée et impie et pervers. Et les influences extérieures agissent sur la matière sur l'être humain. sans qu'il le sache qu'il le veuille ou pas. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'asseoir dans une communauté où il y a la laïe de Saint-Nôte la moquerie. Parce que si vous êtes avec une personne qui est moqueuse si vous êtes avec quelqu'un qui est pervers dans sa pensée vous finirez même si vous êtes bien éduqué même si vous êtes extraordinaire vous faites très attention protégé par vous par vos parents vous serez à la fin influencés. C'est comme ça. Parce que soit le bien influence la matière soit le mal influence la matière. Agir sur la matière. Expliquez Rabbi Israël Salanter qu'un juif qui étudie la Torah et Mishnah et M'Ara et Tehilim à Marseille à Paris en Israël il influence sur un autre juif là où il est pour l'aider à ne pas faire à ne pas faire une Avera. Comment il le sait ? Il faut le croire. Pourquoi ? Parce que si tu ne dis pas que ma parole l'étude qui est née que l'homme est créé ce monde est créé par Bereshit parce qu'il y a la Torah qui s'appelle la Sagesse et qu'elle est étudiée dans ce monde c'est l'oxygène de ce monde et qu'elle a une force tellement grande qu'elle peut influencer le reste du monde. Si tu ne dis pas ça ne commence pas à prier. Ne prie pas parce que la prière elle monte où ? Elle monte en haut mais Dieu le sait. Parce que tu dis oui j'ai la foi tu as la foi que ça c'est vrai elle peut monter à des milliards de kilomètres de lumière pourquoi elle n'ira pas à 3000 kilomètres à 10 000 kilomètres à 100 000 kilomètres puisque ce monde est limité il y a un kilométrage de toute façon il est limité on va dire il y a 100 000 kilomètres 100 milliards de kilomètres ici mais ça c'est même pas une année de lumière qu'il y a entre le monde d'ici et l'infini donc si tu ne crois pas à ça tu ne peux pas croire à ça donc quelle est la réponse c'est la foi la Emuna la Emuna que la Torah en plus qui est la plus grande énergie plus que la prière elle peut aller influencer un juif qui se trouve là où il se trouve pour l'empêcher de faire une affaire mais à condition que la Torah soit sadique tabime Noah était la personne qui s'est protégée de lui mais qu'elle n'a pas réussi à influencer les autres mais on a eu peur pour lui qu'il soit influencé des autres qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu lui met une barrière pour ne pas qu'il soit influencé parce qu'il l'a aidé c'est une aide spéciale du ciel parce qu'il a trouvé grâce à ses yeux Abraham c'est autre chose Abraham il n'a pas eu besoin que Dieu l'aide Abraham il avait la Emuna en Dieu et le fait d'avoir la Emuna en Dieu il avait l'humanité autour de lui le Or Amakif c'est la lumière environnante qui empêche toutes les positions les influences négatives qui viennent de l'extérieur les ongles maléfiques les autres n'ont pas réussi à influencer Abraham c'est lui qui a réussi à les enfants quelle est la preuve ? c'est qu'il a prié pour eux pour avoir la force de prier pour eux ça veut dire qu'ils étaient plus faibles puisqu'ils étaient condamnés à mort soit le don de Maboul soit la génération de ces dons et Gomorre c'est Abraham qui a prié à Hachemboul non seulement qu'il n'a pas été influencé du mal qu'il n'a pas eu un impact sur lui mais c'est lui qui a eu un impact sur eux eux c'était des grands idolâtres purement idolâtres qu'est-ce que 3 milliards ou 4 milliards ou 15 milliards d'êtres humains aujourd'hui dans le monde qu'est-ce qu'ils disent ? il y a un dieu il y a 3500 années qu'Abraham a existé et il parle de dieu mais qui a parlé le premier de dieu ? qui ? la tour de Babel ? non c'est d'homme Gomorre ? non Enoch la génération d'Enoch qui est la première qui a pratiqué le idolâtrie ? non 20 générations de Adam jusqu'à Abraham Abeno et Abraham Abeno il est tenu très fort dans la émouna parce qu'il avait accès du croix en Dieu parce qu'il avait vu une émouna réelle il s'est mis en danger pour Dieu si c'est ainsi c'est lui qui influence si dans la bouche d'aujourd'hui de tous les êtres humains on parle de Hachem c'est tout le monde qui parle de Hachem aujourd'hui il existe Hachem donc grâce à qui ? Abraham Abeno voilà pourquoi il sera Magen Abraham et pas Magen David pas Magen Moshé parce que le père du monothéisme c'est lui point Abeno il sera de sa famille de sa ville trois de son pays et celui de l'extérieur pour ça il avait un travail fort à faire une charge un poids depuis Adab jusqu'à Noé de Noé jusqu'à 20 générations ça a eu 2000 ans que de désespoir de kvira d'athéisme et Abraham Abeno il arrive il est né dans une famille athée épécurien idolâtre il sort de là il cherche il vérifie il cherche la vérité où elle se trouve il l'a trouvée dans la vérité il l'a trouvée dans les créatures vous allez chercher pourquoi la fourmi elle a un petit cœur des petits yeux des battements de poumons très 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 infinis l'éléphant il a un gros cœur avec un gros cerveau avec des grosses pattes qui est le plus intelligent des deux où il a le miracle le plus grand où dans la léphant ou dans la fourmi dans la fourmi actuellement le jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit que plus l'invention elle est puissante et plus les objets hein sont plus fins c'est des petits gadgets pourquoi parce que l'intelligence elle se pose là où il y a l'infinité là où il y a l'infini et d'où elle vient de l'infini du insauf parce que c'est l'infini ce gros monde qu'on voit aujourd'hui hein c'est l'éléphant par rapport à la fourmi qui se trouve en haut parce que si on savait qu'est-ce que c'est l'infini dans le ciel plus on avance et plus il nous faut une combinaison plus fine et plus structurée pour habiter le ciel comme les cosmonautes ils montent dans la lune ils ne peuvent pas monter avec un costume de mariage ils sont obligés de confectionner un costume qui récite à des des forces magnétiques des ondes magnétiques ils ne peuvent pas donc plus on va en haut plus c'est l'infini et plus il faut que tu sois affiné Avraham Avinu il s'est affiné par l'aïmouna il a trouvé l'aïmouna c'est quoi ? c'est d'analyser et de trouver des conseils des aïtsot le roi Shlomo Amal il a dit dans ses proverbes des eaux profondes quand on parle ici des eaux ce n'est pas des eaux de l'océan c'est les eaux de la sagesse ils sont très profondes là-bas tu trouveras un conseil dans le cœur de l'homme parce que le cœur de l'homme il a une sagesse infinie et c'est pourquoi Noah il a réussi pour lui mais il n'a pas réussi à prier pour la génération c'est la raison pour laquelle ils ont péri mais il a été sauvé maintenant on va y aller de Noah sur le chabbanim Noah il a donné naissance à trois enfants et le chabban et le chabban c'est le chabbanim la terre s'est abîmée c'est détruire détruire devant l'Elohim c'est-à-dire devant la justice devant l'Elohim c'est la c'est le mishpat la justice le dîn la terre s'est remplie de Hamas c'est quoi Hamas virule vol là je commence mon cours c'est-à-dire l'Elohim l'Eternelle a vu que la terre il a vu la terre et voilà elle est abîmée car tout être humain ou toute chair animaux être humain l'Eshid et l'Elohim il a abîmé son chemin à l'Elohim sur la terre je stoppe ici c'est quoi l'Elohim est-à-dire l'Eshad Dieu il a vu que la terre elle était abîmée mais pourquoi on nous parlait de la terre il fallait dire l'Elohim qui est-à-dire l'Eshid qui est-à-dire l'Elohim l'Eternelle a vu que les êtres humains les animaux toutes chair a abîmé son chemin sur la terre l'Eternelle fait une préface Dieu il a vu que la terre était abîmée c'est dix mots en plus dix lettres en plus ne nous parle pas de la terre je parle des hommes l'Eternelle Elohim la justice a vu que les hommes ont fait des actions qui ont abîmé la terre la réponse est-elle de là on voit que la terre elle ne comprend rien alors pourquoi tu dis qu'elle est abîmée c'est les êtres qui sont abîmés de là on voit que les hommes quand ils font du mal ils ont un impact sur la matière et quand tu as un impact sur la matière il y a un quota la terre ne peut pas supporter jusqu'à un certain quota dès que la terre il a vu qu'elle s'est remplie de Hamas de vol la terre je ne parle pas des hommes c'est-à-dire que les lettres négatives qui émanent des êtres qui font créer des ondes maléfiques va rester plongée sur la terre elle va s'incruster elle va se elle va adhérer à la terre à la matière cela veut dire que vous êtes dans une chambre vous êtes en train de faire une avéra sachez-le ce n'est pas vous seul que vous faites la avéra cette avéra elle a un impact dans les murs sur la table sur la chaise sur la nourriture si quelqu'un par exemple il est en train de manger il est en train de manger Shabbat pour la semaine et il sort de sa bouche une parole négative il sort de sa bouche un péché c'est-à-dire la chanara sachez que maintenant la parole elle est de feu d'eau de terre elle a des forces des énergies c'est incrusté dans la nourriture que vous mangez si un jour vous avez mal au ventre si un jour cette nourriture elle nous fait créer des virus sécréter des virus c'est toi qui les as créés par ta bouche par le feu l'air l'eau terre qu'il y a dans la parole de la même manière quand quand Sarah elle avait refusé de de faire avec Favre ça s'est incrusté dans les murs et Joseph du coup il avait pu bénéficier de cette aide-là très bien super c'est très bonne belle preuve oui tu rappelles Joseph lorsqu'il était avec la femme de Potiphar il a été sauvé il y a un Zohar qui dit c'était la même chambre bien avant quelques années avant où Avraham et Sarah quand ils sont descendus en Egypte les princes de Pharaon ont pris Sarah parce qu'elle était belle ils ont entré dans la chambre du Pharaon quand il a voulu la toucher converser avec elle Sarah a refusé et l'ange a frappé le Pharaon et dans les murs les murs ces murs-là s'est incrusté la puissance positive énergétique qui a émané du refus de Sarah ce refus-là a créé dans les murs du Hémet une vérité cette vérité elle ne quitte jamais les murs donc elle devient mûre mature s'il y a de la vérité dans les murs elle devient mature lorsqu'un jour bien après la femme de Potiphar a murmuré avec Joseph qui était très mature pour pratiquer la Havera les murs de la maison de la chambre ont influencé c'est une très belle parabole qui est réelle qui est vraie le bâton de Rabbi Meir Rabbi Meir Baalanès avait un bâton ce bâton celui qui le voyait il devenait sage mais qu'est-ce qu'il a le bâton le bâton c'est le bâton de guerre c'est avec ce bâton que Rabbi Meir il s'appuyait parce que ce bâton-là il a reçu du Hémet il a reçu tous les mouvements les gestes les actions de Rabbi Meir l'étude de la Torah ce bâton recevait c'est le bâton de Moshe c'est le bâton d'Aaron c'est avec lequel il pratiquait des prodiges mais pourquoi un bâton il fait des prodiges oui le bâton du tzadik il fait des prodiges pourquoi parce que ce bâton c'est un arbre c'est un bout de bois sec mais la vérité c'est un crust dans le bois dans le fer dans le cuivre dans l'or dans l'argent même votre argent que vous touchez avec vos mains si vous lui parlez il agit il est bénéfique la parole est la parole de la création il crée quelque chose dans la matière qui est chéiste c'est ça en fait et l'éternel c'est la vérité la pure vérité chaque fois qu'apparaît le mot Elohim vous trouverez à côté le mot Emet Adonai Elohim Emet Elohim Haïm Dieu c'est la vie et la vie c'est la vérité Hachem Elohim Emet chaque fois que le mot Elohim apparaît il y a le mot Emet qui apparaît le Emet est un émetteur qui est émane de l'Elohim c'est la raison pour laquelle Vaïyar Elohim il a vu que la terre a reçu le sheker le shehitout c'est-à-dire la dégradation il a vu ça regarde les initiales la fin des mots Vaïyar et il a vu Aleph Elohim même Et Tav Aleph même Tav Emet Hachem Elohim Emet il a vu que la terre elle a reçu quelque chose elle a reçu le sheker donc quand il y a le sheker on remplit le mensonge sur la terre pourquoi parce que quand un homme quand un animal il a fouté qu'est-ce que ça veut dire il a fouté qu'est-ce qu'ils ont fait exactement Rachid qui est-ce qu'il commence à filo béhémah ayabar off n'iscakin les sheenadminan Rachid dit même l'animal domestique l'animal non domestique les bêtes féroces off les volatiles n'iscakin ont une relation conjugale les sheenadminan à des espèces qui ne sont pas les leurs ça veut dire autrement dit qu'ils ont fait sauter le you ok je rapporte la bémarra qui dit que ishvé isha un homme et une femme chez shalom benem chez zahu qui ont mérité que la paix est parmi eux ils ont la paix ils s'entendent ils s'aiment réellement ishvé isha la isha j'ai toujours parlé de isha et ha isha isha c'est la femme destinée de la kashburu alors celle que hachem a déclarée pour lui 40 jours avant la formation du foetus cette femme est pour être le fils d'être hachem c'est celle là qu'un homme il regarde il aime il apprécie il s'ajoute devant elle il fait la mise en pli et le brushing il a tort sa femme même s'il y a des fois des petites imperfections c'est normal nous sommes que des corps nous sommes extraits de la terre du serpent nous avons la peau du serpent qui transpire même si des fois ça transpire mais c'est pas le pire ça s'expire après il faut toujours regarder l'empire et ne jamais créer le pire dans le couple tu aimes et tu respires ta femme c'est ta femme c'est Ish Isha Ish la Gemara dit on a remarqué tout le monde le sait c'est bien de le ramener toujours sur le plateau vous avez le Aleph et le Shi Ish Aleph Shi c'est Esh c'est les lettres qui font le feu parce que chez l'homme il y a du feu vous savez où est le feu ? la parole elle est de feu elle est de feu et il y a le Yud le Yud c'est la sagesse vous suivez le Yud c'est la lettre Yud c'est la Hurma sagesse elle sépare entre le Aleph et le Shi au milieu parce que la sagesse d'un homme le calme le freine pour ne pas enflammer le feu qui est en lui la sagesse chez la femme il n'est pas lié comme ça elle s'appelle Isha autrement dit que la Aleph et le Shin c'est-à-dire le Esh il est ensemble le He il est après elle naît la femme de par nature lorsqu'elle se met en colère le feu il peut dévorer la maison parce que le Esh il est un à côté de l'autre il n'y a pas une séparation entre le Aleph et le Shin vous savez très bien je vous ai déjà dit que la lettre Aleph et Shin sont des lettres de feu et la femme elle ne supportera pas lorsqu'elle agit mal si son mari à l'extérieur il se comporte autrement elle le sait d'où elle le sait ? par le He le He la lettre He c'est le pitoire l'expansion de l'intelligence dans ce monde le monde de l'action le He de la femme il est composé de deux He du tétragramme le premier comment s'inscrit le tétragramme Yud ça c'est Papa c'est l'homme sagesse He Bina c'est la femme le Vav c'est Papa c'est l'homme Tif Eret parce que la sagesse est une beauté Tif Eret commence par un Tav et termine par un Tav Tif Eret c'est Tata Torah c'est la Torah Yaakov Moshe après vous avez le He de Yud Ké Vav Ké le dernier c'est le monde de l'action c'est les codes de la matière la femme la femme est plus matérielle dans un sens mais elle est plus spirituelle dans un autre elle est matérielle parce qu'elle a besoin de construire c'est pour ça on lui a donné le premier He qui est Bina on l'a donné à la femme et le He le dernier on l'a donné à la femme c'est pour ça quand il fait une bêtise elle lui dit qui est qu'est-ce que tu fais elle lui dit comme ça non elle lui dit c'est quoi ça veut dire 5 moi j'ai les deux j'ai la Bina qui est la deuxième lettre du Tétragramme le He elle lui a donné aussi le He d'accord qui a construit Abraham Abraham était stérile Sarah était stérile mais qui l'a construit Abraham c'est le Yud de Sarah elle avait un Yud oui ou non Sarah elle était princière princesse elle était elle était hautement distinguée par la sagesse par la Bina la prophétie de Sarah est plus grande que celle d'Abraham disent nos sages c'est un texte qu'on va voir Dieu a dit à Abraham écoute quelle est la difficulté que tu as Sarah te dit quelque chose tu le fais comment mais c'est moi le papa c'est moi le maître de maison oui d'accord tu es le maître pour la sagesse mais au dessus de la sagesse il y a quelque chose la prophétie parce que je suis dans la sagesse tu fais quoi avec la sagesse c'est quoi la sagesse c'est ce que tu as appris de tes maîtres c'est quand tu prends un livre et tu lis tu lis ce qui est marqué tu écoutes tu entends tu pratiques de ce que tu as attendu de ton maître de ton père de ton mari mais la bina c'est plus grand la bina en fait la sagesse c'est la matière grise elle est plus grande que la bina mais la bina sans la sagesse sans la bina tu fais rien tu fais rien la bina c'est binyan la bina c'est beraha il faut expenser il faut élargir puis toi tu élargis la sagesse par la compréhension de comprendre ce qui est entre les lignes et de construire ça c'est la femme qui a construit Abraham c'est Sarai parce que Sarai elle s'est faite appeler Sarah avec le He mais d'où elle a pris le He du Youd le Youd c'est petit il n'a pas de forme pour ça qu'elle est stérile parce qu'elle n'avait pas de forme le Youd c'est 10 10 tu le coupes en deux He 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 Bina He sur le monde de l'action elle a pris de ses forces elle a donné Abraham pour le construire avant il s'appelait Abraham mais Everma Everma tu fais quoi avec ton organe de procréation Ma un homme ça c'est quand il s'appelait Abraham Abraham le membre pour créer Ma Ma c'est Adam valeur numérique Ma c'est 45 Ma c'est Chokhmat mais si tu n'as pas le Koach de Ma tu n'as pas de Chokhmat la Chokhmat il vient de Koach Ma mais si tu n'as pas de Koach pour créer parce que où il est ce Koach il est dans le He de Isha la Isha elle sait tout mais si la femme elle ne prend pas la Bina qui est le He pour influencer le He c'est une catastrophe c'est le feu c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir aux femmes qui se mettent en colère parce qu'elles ont la matière grise c'est comme si tu prends du pétrole et tu l'allumes et tu ajoutes pour l'éteindre encore de l'essence tu prends du kérosène encore pire ça veut dire plus l'intuition elle est puissante et plus la colère elle est disponible vous saisissez heureux l'homme chez Zahou heureux les hommes le couple qui mérite qu'est-ce que qui mérite qui s'affine Zahou vient du mot mérite mais le mérite ne se provient que par la purification par la pureté Zah comme l'huile d'olive concassée pure Zah le mot Zah c'est la purification c'est la purification qui accède au mérite Ish et Isha chez Zahou un homme et une femme qui ont mérité ça veut dire qu'ils se sont purifiés Shekhina la Shekhina habite avec eux mais si le Zahou si ils n'ont pas mérité parce qu'ils se sont purifiés alors le Yud et le He s'envole c'est-à-dire Dieu ne reste pas avec eux c'est quoi Shekhina Shekhina il y a 5 lettres Shin Raf Yud Nun He oui il y a le Yud et le He c'est Shekhina Isha Shekhina Shachen Yah Shachen Yah Shachen c'est voisin ils sont voisins à Dieu ils sont voisins s'ils gardent Dieu en eux ils n'expulent pas à l'extérieur mais s'ils se mettent en colère parce qu'il y a des imperfections dans les actions dans les pensées ou dans les paroles ils font sauter le Yud et le He la sagesse et l'intelligence ils la font sauter si tu fais sauter l'intelligence et la sagesse qu'est-ce qu'il reste ? Esh Esh le feu le feu ça sera très difficile pour eux d'accord ? d'ailleurs si on laisse Esh Esh le feu le feu comment ça se conduit le Esh la valeur numérique du mot Esh c'est combien ? Aleph Aleph c'est combien ? 300 Aleph c'est 1 Chine c'est 300 ça fait 301 ça c'est pour l'homme pour la femme Esh encore 301 301 et 301 ça fait combien ? 602 à quoi il correspond ce chiffre 602 ? à beaucoup de choses il correspond au chiffre B-C-Ker 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 c'est quoi ? à cause du mensonge B-C-Ker B c'est 2 Chine c'est 302 Kouf c'est 100 ça fait 402 Rech 200 200 et 402 ça fait 602 B-C-Ker à cause de quoi ? parce qu'il n'y avait pas B-C-Ker ce sont les mêmes lettres posées Lachon Lofel Lachon un langage qui tombe qui se comme un costume sur mesure B-C-Ker B-C-Ker si tu as le K-Ker c'est à dire tu as la relation alors tu n'as pas le She-Ker tu enlèves la relation elles sont à la place tu épouses le She-Ker vous comprenez ? alors si tu ajoutes maintenant Yud-Ker si tu ajoutes le Yud et le He sur B-C-Ker ou B-C-Ker parce que si tu ajoutes le Yud et le He ça fait 15 15 sur ça fait 617 à quoi correspond ça ? 617 ben vous avez 613 déjà c'est quoi 613 ? ce sont les membres de l'homme ce sont les 248 os et 365 nerven le vaisseau ça fait 613 combien il me reste ? 4 puisqu'en est 617 c'est quoi les 4 ? Yud le Tétragramme qui est avec vous parce que tu fais les mitzvot pour qui tu les fais ? pour lui pour Yud tu dois avoir en tête devant tes yeux Yud attribuent aux 7 bergers tu les as en toi ? Cheikhina Cheikhina est avec eux Imzachou d'accord ? maintenant on revient qu'est-ce qui se passe ? là les hommes il dit Rashi c'est le Midrash en fait c'est une guémara dans le traité Sanhedrin page Hamas c'est-à-dire 108 vous prenez la quémara Sanhedrin traçabilité référence Sanhedrin on parle des jugements il y a l'élohim l'élohim c'est le juge il a vu la vérité l'élohim est mec il a vu qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi dépravation totale c'est-à-dire l'agmar il dit il prenait des animaux il les a couplés avec des comme un une chèvre avec un lion et un lion avec une chèvre avec un lion avec une lion et une fois qu'ils ont fini de faire cet accouplement qui est abominable exécrable qui n'est pas naturel ils ont déséquilibré l'harmonie mondiale dysfonctionnement de la réglementation ordonnée de l'akadjum de ma'asibirishit ils ont fait un chamboulement ma'boule chamboulement et alors après tous ces animaux qui ont été corrompus ils les ont raccouplés avec l'homme c'est incroyable vous imaginez la terre qu'est-ce qu'elle a bu qu'est-ce qu'elle a absorbé comme onde maléfique comme énergie qui a fait impact en elle alors qu'il m'a dit il ne peut pas supporter ça il a dit maintenant cette terre-là il faut que je la chamboule complètement pourquoi il a envoyé la ma'boule et ce qui m'interpelle c'est le yout qui parce que là il y en a qui m'a dit qu'est-ce qu'on va savoir les fans ils lui disent c'est fini la fan de l'homme des êtres de chair est venu je vais détruire et en même temps la terre pas eux mais en même temps je vais faire une espèce de stérilisation complète et qu'est-ce qu'il lui dit tu as fait un théâtre de gofé tu as fait un théâtre de gofé fais une large une théâtre c'est une boîte assez gofé tu as fait un théâtre tu dois l'enduit avec du bitume etc et il lui dit après bon il lui donne la dimension nous allons voir quelle dimension il lui donne il lui dit tu feras 300 coudées la longueur 50 coudées la hauteur pardon 50 coudées la largeur et 30 coudées la longueur 300 la longueur la hauteur la largeur c'est 50 coudées et la hauteur 30 coudées pourquoi ? pourquoi il lui dit de faire une chose pareille ? si elle peut tenir avec moins de coudées en hauteur en largeur en longueur si elle peut tenir parce que c'est Dieu qui fait tenir qu'il ne faut pas oublier que les os du Maboul étaient Maboul c'est qu'ils sont venus avec une force pour détruire le monde ils l'ont fait vous croyez qu'une théâtre parce qu'elle a 300 coudées ou parce qu'elle a moins que ça c'est elle qui résiste ou c'est Dieu qui l'a fait résister c'est Dieu alors fais-moi pourquoi il a choisi ces mesures-là ? après il lui dit fais une fenêtre etc fais trois étages il lui dit c'est qu'il y a un Maboul il lui dit 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 je suis présent ça veut dire je suis prêt il lui dit il lui dit je vais amener le déluge le Maboul au Maboul pour détruire décomposer dissoudre toute chair qui a une vie en elle au-dessous du ciel tout ce qu'il y a sur la terre va s'éternel et je ferai écoute bien je ferai une alliance avec toi tu viendras à l'intérieur à ta au baner et à ta au baner et à ta toi tes enfants tes belles filles voilà et de prendre de tous les animaux un mâle femelle de tous les animaux volatiles reptiles domestiques non domestiques voilà le point fort c'est qu'il lui dit Ish-veh-isha et c'est là où en fait il y a toute la réponse de notre paracha c'est Ish-veh-isha tu comprendras pourquoi le Maboul quand il arrive il est au-dessus de la terre combien de hauteur d'eau 15 amout 15 coudées le Maboul il va descendre gentiment 40 jours et 40 nuits ces chiffres là ces hauteurs ces dimensions la durée du temps du déversement des eaux du Maboul du ciel 40 jours et 40 nuits c'est un chiffre qui interpelle ce qu'on va demander aux scientifiques ceux qui ont laïmouna bien sûr et on voit ici la prophétie réelle de Moshé Rabbein parce que ces chiffres là pourquoi on peut inventer si la Torah est un courant normal qui est un courant d'une intelligence humaine ça veut dire qu'on a inventé ces chiffres si on a inventé ces chiffres donc le sheker le mensonge apparaîtra mais si on définit et on explique par des études kabbalistiques par la valeur numérique du Pardès c'est-à-dire la guémataria que tout le monde sait aujourd'hui que les chiffres et les lettres la numérique est à à la pointe aujourd'hui si on définit pourquoi il y a 300 coudées de longueur pourquoi il y a 30 de hauteur et pourquoi 50 de largeur si on définit ça on comprendra qu'il y a une prophétie donc si Moshé Rabbein a écrit la Torah parce que c'est lui qui nous le dit sans lui comment le saurais-je heureux soit le monde je ne dis pas que le peuple d'Israël seulement qui a eu un homme qui a réussi à pénétrer Dieu si l'on peut dire ainsi ça veut dire d'apporter des choses exceptionnelles il y a des valeurs numériques nucléaires dedans explique les kabbalistes oui 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 il y a tu sais pourquoi il y a 15 deux auteurs parce que Dieu a retiré le yud et le hé de la génération du déluge puisqu'un homme est né une femme est née ils étaient mariés ensemble mais Hachem Isha et Isch l'Ecclésiaste et le roi Salomon dans les proverbes ils disent mais Hachem dans ces termes mais Hachem de Hachem Isha et Isch un homme et une femme se marient depuis 40 jours avant la formation du foetus mais Hachem même combien c'est même 40 40 jours avant la formation de Hich Isha et Isch la fille de telle elle est pour telle 40 jours mais comme tu as abîmé ça tu as fait deux choses tu as un athéisme tu as dysfonctionné la Hemunah de Hachem donc tu as enlevé le 40 non 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 je peux prendre une autre femme je peux prendre une autre espèce tu as fait sauter le Yud qui est dans Isch tu as fait sauter le He qui est dans Isha puisque tu as commercé avec des animaux qui ne sont pas d'autres en espèce espèce d'imbécile donc le même de mes Hachem 40 de la formation du foetus il va se renverser en eux et voilà pourquoi il se déverse sur le monde 40 jours et 40 nuits de pluie pourquoi 15 mètres 15 amours de hauteur parce que 15 c'est Yud qui est c'est lui qui agit pour le bien et quand tu le récuses il agit pour le mal ça veut dire il ne te protège plus maintenant la protection de la Théva il faut qu'elle se fasse par la main de Dieu et on va calculer ensemble explique les kabbalistes notamment le gant de Vilna si je prends Yudke Vavke le nom de Dieu point à la ligne si je prends Yudke Vavke comment il s'écrit c'est le nom de Dieu Ado je le prononce Adon parce qu'il est mon créateur mon patron mon seigneur mon Dieu à moi mon maître ça c'est comme je le prononce Adoni mon maître Adon Adon comme je l'écris c'est Yudke Vavke si je prends le Yud et je le multiplie par le Aleph de Adoshan Aleph d'Aleth non Yud je multiplie comme ça par l'hélisme tu sais qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens le chiffre 300 le chiffre 50 et le chiffre 30 il faut que je le fasse dans un tableau non ? voilà on n'a pas le caméraman pour me fixer dans le tableau on ne pourra pas le faire si je prends Yudke Vavke je le multiplie par Aleph d'Aleth non Yud j'obtiens 350 et 30 clair je le ferai sur le schéma d'accord et aux auditeurs ou à ceux qui visionnent je verrai le schéma par écrit mais faites confiance c'est pas un chiffre qu'un homme invente c'est un chiffre de la protection de Dieu autrement dit que toute personne qui croit en HM écoutez bien il peut construire autour de sa téva à lui de son corps de son âme le chiffre 300 de longueur son périmètre la largeur et la hauteur par ne serait-ce que le nom de Dieu et voilà pourquoi le nom de Dieu il est réel comme nous on l'écrit et comme nous on le prononce avec la valeur numérique que nous on lui donne que quand on dit Yud c'est 10 c'est pas inventé parce qu'il est 10 quand je dis Aleph c'est 1 c'est 1 quand j'ai le Nun c'est 50 c'est 50 etc pour les 22 lettres de l'alphabet puisque j'obtiens ici des mesures qui ont un rapport en mesure sur mesure et en mesure sur du nom de Dieu si tu fais la multiplication d'une avec l'autre tu trouves ces chiffres 300 de longueur 50 de largeur et 30 de haute voilà la Teva c'est ça qui le protège ça c'est les kabbalistes qui ont dit ça je voudrais apporter une preuve à ces kabbalistes par un mot qui est écrit dans la paracha je vais vous le dire déjà c'est marqué nous le voilà à la fin de Chény à la fin de la deuxième montée je pense c'est dans le chapitre 7 verset Tetzayim 16 7 et 16 et ceux qui sont venus à la Teva Zakharon Keva Malfebel Mikol Basar de toute chair Baou sont venus Kaacher tzibar auto-Elohim comme l'Éternel lui a ordonné Vaiszgor Adonai Baado c'est quoi Vaiszgor Hashem Baado et Hashem il a fermé Baado qu'est-ce qu'il dit Rashi regardez Rashi ce qu'il dit Vaiszgor Hashem Baado Soger Soger c'est fermé oui il a fermé la Teva sur Noah et sa famille Rachid dit il a dit l'Éternel il a protégé qu'ils n'ont pas cassé la Teva il a qui disent il a entouré l'arche l'arche de Noé Dubim ce sont des ours ce sont des lions et les lions et les ours ils tuaient toutes les personnes impies méchantes qui voulaient détruire la Teva ça c'est le Midrash maintenant le sens littéral il a fermé par rapport à l'eau par rapport à l'eau l'eau elle est en train d'arriver il a fermé la porte voilà c'est tout ok deux explications l'Éternel l'éternel a protégé pour ne pas qu'il casse la Teva les autres avec quoi ils vont la casser avec des marteaux avec des haches il a mis autour de la Teva la jungle les ours la famille des ours la famille des lions et quand il s'approchait il les tuait ça c'est réel Hashem il a ordonné à ses animaux de venir aider Noah la deuxième explication qui est la plus simple fermez la porte sur cette deuxième explication j'ai une question Hashem il a fermé pour lui la porte pourquoi Noah il ne s'est pas fermé la porte Noah il s'est fermé la porte non ? quand il pleut quand il y a je ne sais pas le torrent tu fermes la porte toi tu as besoin que Hashem il ferme la porte une bonne question ou pas ? c'est un peu bizarre la réponse est avec l'aide de Hashem il s'est fait maison ça va esgor Hashem kabbalistiquement c'est le nom de Yud Ke Vavke c'est lui qui a fermé toute la thème puisqu'elle est construite par ce chiffre là Hashem c'est Adonai comment il s'écrit ici Yud Ke Vavke oui et comment on le lit Aleph Dalet Non Yud il est en même temps l'excellence de la vie il est en même temps mon maître qui me protège c'est ma protection c'est comme si vous prenez une épée j'ai une épée je dois la mettre dans un étui oui ou non ? explique le Zohar dans Parachat Pinhas dans le numéro du Zohar c'est 284 explique que Yud Ke Vavke le nom de Dieu c'est le sabre mais le sabre tu ne peux pas le manifester devant tout le monde on a peur de lui il faut le mettre dans un étui il faut le sortir qu'en cas de guerre en cas de vengeance pour une défense légitime défense c'est vrai ? c'est ça en fait légitime défense la protection c'est quand tu prends Yud Ke Vavke tu multiplies entre les lettres il te sort 300 il te sort 50 de largeur et 30 de hauteur et c'est ça c'est Hachem c'est lui les chiffres qui sort de la multiplicité des lettres de Hachem c'est lui la protection donc il a fait la teva c'est la mesure les mesures qui sort du nom de Dieu multipliées par le nom de Adonai c'est ça qui fait la protection c'est un bon pirouche ou pas ? ça c'est un pirouche avec l'aide de Hachem et de Barra fait maison Ado c'est aussi pour lui aussi Bééédo par son témoignage c'est un bon témoignage ? tu peux témoigner qu'il est bon ce ? alors ça veut dire quoi ? alors maintenant j'ai posé une question alors d'où est sorti ce nom de Dieu maintenant ? pourquoi le nom de Dieu il va protéger Noa spécialement ? tu m'écoutes je vais te dire pourquoi ? parce que Noa il avait une femme qui était de sa déquette sa femme il lui dit fais rentrer à la teva tes enfants et ta femme comment elle s'appelait la femme de Noa elle s'appelait Naama Naama c'est quoi Naama ? vient de la racine du mot Naim c'est quoi Naim ? agréable Noa était un homme Na' calme très calme tu sais pourquoi il était calme ? parce qu'il avait une femme agréable il a mérité une femme agréable et comme on a une femme agréable parce qu'il a mérité que quand il est né il était circoncis il était tam et s'il est tam il est tzadik et s'il est tzadik Dieu lui envoie une femme tzadikette agréable et c'est pour ça qu'ils se sont purifiés et pour ça ils ont mérité le Yud et le He qui les a protégés dans la Théba et c'est eux qui ont construit Yud Ké Vav Ké le sabre et qui ont construit l'étui pour protéger le sabre tu as compris ? maintenant on va revenir à ton texte à toi on terminera avec cette cette illustration des clés de la chaîne et de Bavar nous prenons maintenant le chapitre 3 et le verset le verset juste avant juste on va dire un peu avant Vav on va prendre le chapitre 3 et le verset 6 Vav il est bon dans le goût et il est aussi agréable délicieux à la vue quand on le visionne on a des frissons Venehamad est agréable à l'isle à l'esquil elle a vu que si elle mangeait il aurait pu créer en elle dans le séchel dans l'intelligence il aurait créé un bouleversement elle prend quand il y a ces trois dimensions qui s'associent il est bon à manger elle va traverser toute la bouche ça veut dire qu'elle va abîmer les lettres labiales dentales linguales palatales gutturales mais il est aussi bon laïnaïm les yeux et il est aussi bon pour donner de la fertiliser la pensée l'intelligence alors elle dit puisque ces trois des dimensions sont réunies elle a pris de son fruit elle a mangé elle a vu que c'était tellement bon elle a vu que c'était tellement délicieux et que ses yeux se sont ouverts et que son esprit est devenu rusé mais elle sait que si elle consomme cela elle va mourir elle le sait et elle fait une grave faute elle a donné aussi à son mari avec elle et il a mangé c'est bizarre comme texte que Hachem il dit à Mouché à nous décrire des mots en plus il y a ici deux mots qui sont fortuit et en plus Gam et Ima on choisit ça ou pas mais tu te dis Gam le Isha Ima va y'oukhan elle a donné aussi à son mari aussi à son mari elle a donné à son mari et il a mangé c'est quoi Gam aussi à son mari donc il est avec elle c'est quoi Ima avec elle incompréhensible Rashi il a donné la réponse elle a donné aussi à son mari écoutez bien ce qui se passe pourquoi elle a donné aussi à son mari ce aussi là il est défectueux c'est la mort chez l'autre Tamuti qu'elle ne meurt pas elle parce qu'elle sait qu'elle va mourir elle ne veut pas mourir seule elle ne veut pas qu'il reste vivant seul de peur qu'il épouse une autre femme wow voilà l'histoire de l'homme et de la femme voilà les histoires d'imperfection dans le couple ils sortent de là Gam ce qu'est le mot Gam c'est pour inclure les animaux domestiques et les non domestiques est-ce qu'ici déjà tu vois ce que je veux apporter comme plan d'idée c'est que là commence le déluge c'est ici qui commence le déluge qu'est-ce que le déluge le déluge c'est d'avoir raturé effacé le contrat de mariage entre monsieur et madame et d'avoir raturé la chéhina qui habite en eux puisque elle a consommé donc elle n'a pas vu Dieu elle a fait sauter le hé qui est en elle c'est la chéhina et comme l'homme Adam était intègre elle n'a pas voulu que le ioud de la chéhina reste chez lui donc elle lui a donné à manger pour ne pas qu'il reste lui seul pour qu'il épouse une autre femme c'est l'histoire des hommes l'histoire de la difficulté des hommes des couples c'est pourquoi elle a donné aussi aux animaux elle a donné aux animaux et aux bêtes non domestiques pourquoi parce qu'elle va entraîner la mort elle va entraîner les accouplements illicites interdits entre la béhéma qui est la domestique avec la non domestique ce qui se produira dans la génération de Noé tout ça pourquoi parce qu'elle a ouvert les yeux comme elle a ouvert les yeux il lui a dit ne mange pas comme elle a ouvert les yeux elle a devenu rusé elle a perdu le conseil de Dieu autrement dit elle n'était plus elle-même comme elle n'est pas elle-même donc elle n'aime plus son mari puisque toi tu vas mourir et tu veux tuer ton mari aussi et ça c'est un peu imbécile elle m'aime rusé elle m'aime mauvais impie plus encore si toi tu as mangé et tu as donné à ton mari pourquoi tu donnes aux animaux laisse-les vivre il n'y a plus de contre il n'y a plus de limites il n'y a plus de frontières lorsque le mal agit sur toi en fait il agit aussi sur la création il y a un impact sur la matière il y a un impact sur les animaux même s'ils ne le veulent pas la Torah nous dit dans le passage les yeux des deux se sont ouverts ici ils ont compris qu'ils étaient nus de la tunique unique que Dieu leur avait posée et comme ils sont nus ils ont compte ils ont confectionné des feuilles de figue après avoir fait la fugue ils ont fait la ceinture de sécurité comme quoi quand il y a un danger té'éna c'est la figue quand on fait une fugue on peut faire une té'ouna té'ouna c'est accident Alors, quand il y a un accident, il faut Hagorot, la ceinture de sécurité Maintenant, ils ne voient plus Juste s'ils écoutent Ils ont abîmé leurs yeux Comme ils ont abîmé leurs yeux Les yeux de l'esprit Ils ne peuvent plus voir Dieu On ne peut plus le comprendre Puisqu'autre chose a remplacé La vision prophétique De Adam et de Ève Alors maintenant, juste, ils écoutent Parce que les oreilles ne sont pas encore bien, bien abîmées Ils sont abîmés un petit peu Parce qu'elle a écouté ce que le serpent lui a dit Elle a écouté Il y a une importe dans les oreilles Maintenant, on ne peut plus voir Dieu On peut écouter juste la voix Mais le voir, lui, on ne peut pas La voix de Dieu Ils ont ressenti quelque chose Mais Dieu lui-même Ils ne peuvent plus l'entendre Seulement La voix de Dieu Ils se promenaient dans le jardin Dans le vent du jour C'est quoi dans le vent du jour ? Rachid explique Le vent ouest C'est-à-dire là où se couche le soleil L'éternel est apparu dans le Gan Par sa voix L'éternel est apparu dans le Gan par sa voix A l'intérieur de l'arbre du jardin Waouh, 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 waouh Quelle puissance, la tour Un mot en plus Non, c'est une réalité Ils ne pouvaient plus rester Même dans le jardin, ils ne pouvaient plus Parce qu'ils étaient nus Et quand on est nu, on ne peut plus rester Dans un jardin extraordinaire On est obligé de rentrer dans l'arbre Parce que c'est l'arbre qui nous a dénudés Donc ils sont entrés à l'intérieur Maintenant, vous allez regarder ce qu'a fait remarquément gendre L'éternel marchait Regardez les initiales Même Le déluge Voilà que la graphique du mot Hamaboul apparaît Dans la honte de Adam Cette honte, elle est arrivée Par quoi ? Parce qu'ils ont fait sauter Le youd et le he Quand tu fais sauter le youd et le he Tu n'as plus de sagesse Et tu n'as plus d'intuition Et tu ne comprends plus la matière Donc il n'y a que du hech Que du feu Et là Akadosh Baruch Hu Il a positionné les phrases Qu'il fallait écrire Dans le texte Éternel Hamaboul De là sortira Hamaboul C'est vrai Puisqu'elle a consommé Elle a fait sauter le he Il a consommé Il a fait sauter le youd Il reste hech hech Ils ont donné aux animaux Et aux bêtes Domestiques et non domestiques Il va y avoir un chamboulement Entre les êtres Et je vais y je trouve Puisqu'il n'y a que du feu Il y a le feu de l'amour Il n'y a plus le feu de Dieu Avec sa femme Que Dieu lui a donné Il va y avoir en eux Un chamboulement Le feu, le feu, le feu Le feu, la chaleur L'énergie L'appétit La boulimie La luxure De pratiquer Un devoir Relationnel Conjugal Avec des espèces Qui ne sont pas Des espèces Les tiens Ta famille Ce qui est naturel Ça a dénaturé La L'air A ma boule Je Dirai En plus L'éternel L'appel Vaïkra A Hachem Elohim Et à Adam Et à Hachem Elohim L'appel l'homme Maïomère Loï Il lui dit Ayeka Où tu es Rashi Rapporte Est-ce qu'il ne sait pas Où il est Il sait où il est Enfin Un autre homme Qui a un oeil de chair Et de sang N'aurait pas su Où ils étaient A Adam Parce qu'ils n'étaient plus Dans le Ghanaïden On va les chercher Dans le Ghanaïden Ils n'étaient plus Ils étaient Ils étaient A l'intérieur De l'arbre Qu'ils ont consommé Qui va chercher Un homme dans l'arbre Et je me demande Comment ils sont entrés A l'intérieur Entrés dans un arbre Il y a des grottes Il y a une cachette Ils savent Ils sont supersoniques Ce n'est pas des êtres simples Très intelligents En plus En consommant Le fruit interdit Ils sont devenus Nehmal et Haskil Rusés Ils étaient nus Oui D'ici Mais nus aussi De l'intelligence Il n'y a que Dieu Qui a su Où ils étaient Il leur a dit Ayeka Où vous êtes Ayeka C'est les initiales Tu te caches Dans une cachette Dans les oubliettes Tu crois que je ne te vois pas Ayeka Alef Yud Khaf Alef C'est Ani Dieu Yud Yodea Je sais Khaf Khol Hanistahot Les cachettes Ani Yodea Khol Hanistahot Répétez-le ça Quand un homme Il veut faire une avéra Il se cache Il faut qu'il dise Qu'un jour Il lui dira Hachem Ayeka Où tu es Ani Yodea Khol Hanistahot Tu ne peux pas Te cacher De moi Alors Où tu es Ça c'est la première Explication La deuxième Que je donnerai Avec l'aide d'Hachem C'est que Ayeka Est composé De quatre lettres Alef Khaf Yodee Ach Yodee Où est Passé Le Yud Et le He Le Yud Où sont-ils Passés Vous les avez Envolés Fait envoler Vous n'êtes pas Méritant Vous n'êtes pas Purifié Vous êtes Impurifié Vous avez fait Sauter la lumière De l'intelligence Et de la sagesse Et de la sagesse Ach 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 Si maintenant Tu as honte Tu dis Ach Restriction La lettre Alef Et Khaf Désigne Dans le Talmud De la Torah D'après Rabbi Akiva Qui a étudié Bishmael Son maître Achim Verak Kine Mérot Inel Chaque fois Qu'apparaît Le mot Ach C'est Restriction Rakh Restriction Ach Ya Restriction De Yudke Où sont Passés Yudke A Yek Et c'est En fait Le Yudke Qui va se Transformer Là-bas Dans le Déluge Avec les 15 Amot Yudke Amot De déluge Et 40 Jours Et 40 Nuits De déversement Progressive Du déluge Mais après Il y a eu 150 jours De descente D'eau Du ciel Mais avec Une force Terrible Au début Mérot Après Bayerboum Mérot Mérot Parce qu'en fait Mérot C'est Adam C'est l'anagramme Du mot Adam C'est ça C'est lui Qui a créé Tout ça Par sa faute C'est parce Qu'il a quitté La femme Que Dieu Lui avait donnée Lorsqu'une personne Quitte Par la pensée Parce que Sa pensée Elle pense A une autre femme A A A Comment c'est marqué Dans le texte Trois dimensions L'autre Elle a un bon goût C'est le fruit interdit Il a toujours Un bon goût Il a toujours Un bon goût Dans la vision Il a toujours Un bon goût Dans l'esprit Parce que Tu rêves Dans le fantasme Et tu penses Que l'autre C'est magnifique Tu as oublié Ce que Dieu Est à donner Et voilà Qu'Adam A.R.I. On y va dire Lorsque Dieu lui dit Pourquoi tu as fait Une chose pareille La femme Que tu m'as donnée Rachid Ce que tu m'as donnée La femme Que tu m'as donnée C'est à dire La femme Et devenu Cofer Athée Et c'est tout son problème Qu'est-ce qu'ont fait Les gens De Adam De D'Ulimaboul Qu'est-ce qu'ils ont fait Il dit le Midrash C'est une Gemara Dans le traité Sandrine Pourquoi Hachem Il leur a apporté Deux mondes nos sages Le déduge Il les a détruits Réponse Kafrou Matova Hachem Nathanaim Hachem Parce que Ils ont Nié Ils ont oublié Le bien Le bonheur Que Hachem L'aura donné Là-bas Ils ont laissé Leur femme Ils sont partis Avec d'autres Ici Tu as dit Ta femme C'est elle Qui t'a entraîné Mais je t'ai donné Une femme Tova C'est à toi De faire attention Mon fils Voilà Ce petit chéhort Que je voulais Vous adresser Réfléchissez Bien comme il faut A ce cours Parce qu'il est Rempli Rempli De secrets Il faut l'écouter Le réécouter Et le dispatcher Vous pouvez faire aussi Des commentaires Vous pouvez aussi Poser des questions Dans mes cours J'ai jamais demandé De faire des commentaires Mais c'est vrai Quand on voit Les commentaires Ça fait plaisir Parce qu'il y a des gens Qui écoutent Des gens Qui s'instruisent Qui s'enrichissent De la sagesse Notre Torah Via Notre prophète Moi Je terminerai toujours Par lui Parce que je le remercie Je le remercie énormément Bientôt Je vous diffuse Avec l'aide de Hachem Une petite vidéo De quelques minutes Et vous montrer Le Sefer Torah Que nous avons écrit Pour la mémoire De Adonan Nevi'im Isha Elohim Le Seigneur des prophètes L'homme de Dieu L'homme de la Torah Les secrets de la Torah De la prophétie Avec l'aide d'Hachem Ce cours Est adressé Pour tout Le Hame Israël Pour leur Leur réussite Pour une bonne Tichuva Une bonne Rifua Une bonne Giyoula Une bonne Émouna Complète Pour eux Pour leur famille Là où se trouve Le Hame Israël Et aussi Pour le monde Entier Pour tous Ceux qui nous écoutent Qui sont attachés A la parole De Dieu Divine De la vérité Peuvent aussi profiter Je remercie ici Toutes ces personnes Qui ne sont pas De ma communauté Mais qui désirent Me rencontrer Certes Mais J'ai pas beaucoup De temps Je préfère étudier La Torah Enseigner la Torah Comme je le fais Mais Vous m'excuserez Et que Akrime Vous aide Éternel Le bon Dieu Écoutez les cours Et vous avez des conseils Vous avez beaucoup de conseils Dans ce chérurim Là Je vous demande De partager Au maximum Dans des sites Dans des groupes Que je ne connais pas Partagez la Torah La Torah La Torah doit éclairer La Torah doit éclairer La Torah doit éclairer De prophéties De prophéties De jubilations Elle a tout La Torah Alors Profitez-en Et profitez S'il vous plaît De dispatcher De partager Avec tous les commentaires Et s'il y a des commentaires Avec plaisir J'aimerais ces commentaires J'aimerais voir Comment vous réfléchissez En même temps que moi Et ça Ça donne La flamme De Dieu En nous Amen